Pour moi déjà l'urbanisme pour moi c'était l'architecture, ça se limite à ça. Et après comme on a eu une discussion aussi avant tout à l'heure là-dessus, j'ai compris qu'il y avait plein d'enjeux justement qui étaient autour, ce que tu disais tout à l'heure sur l'écologie, sur tout ça. Après ce qui se passe c'est qu'on est à Paname donc du coup, moi l'idée que j'ai, ce que je sais de l'urbanisme c'est celui parisien. C'est des bons exemples aussi, attendez que c'est la capitale et la plus grande ville c'est bien, ça lui donne très très bons exemples. Moi comme je vois l'urbanisme en fait aujourd'hui c'est toute cette transition, j'ai l'impression qu'on est dans une génération, on essaye de vraiment se rendre compte des dégâts qu'on a pu faire avec les générations précédentes. Dans les années 80, l'urbanisme c'était on construit des... Des gars qu'on a pu faire, moi je ne suis pas conservé, j'ai rien fait de mal. La race humaine si tu veux, enfin nos grands-parents, bref, 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 mais en gros... C'est pas engueuler ! Non ! Mais bon dans les années 70-80, c'était on construit des gratte-ciels, on fait des cités, enfin c'était vraiment ramener le plus de gens possible près des grandes villes et maintenant on est dans... enfin j'ai l'impression en tout cas qu'on est dans cette idée de bah on a détruit le verre et on va essayer de ramener le verre dans nos villes. Et comme on parlait tout à l'heure de refaire des toitures, enfin moi je le vois comme ça à l'urbanisme aujourd'hui... A Paname ils ont fait un truc fort, je ne sais pas si c'est utile ou quoi, maintenant t'as des pots de fleurs, un peu... enfin c'est pas des pots de fleurs, tu vois, c'est en fait des carrés de verdure que tu mets partout, qui je crois vraisemblablement se font saccager assez vite. Et c'est un truc, je ne sais pas, c'est une décision de Hidalgo ou je ne sais pas, mais il y a eu une volonté de... mais ouais c'est marrant justement ce qu'ils font sur écologie parce que là maintenant je voyais, mais c'est ultra récent là, les trottinettes, tu sais les trottinettes, mais je crois que avant les... En libre demande ou les gens que tout... Oui, libre demande, c'est des trottinettes électriques, mais je ne sais pas s'il y avait ça avant les grands... enfin allez, ça date d'il y a quoi, deux, trois mois ? Oui, pour moi ça a sorti il n'y a pas longtemps, je pense que c'est... C'est pour remplacer les Vélib. Voilà, par rapport au transport, vous, qu'est-ce que vous êtes déjà dit, c'est quoi vos réflexions, enfin voilà. Ah bah par rapport au transport, les transports plus de facilité pour les transports en commun la nuit, ce qu'ils proposent, et Gaspard Ganser, là, qui est l'ancien... qui est un ancien conseiller de Hollande et qui bosse beaucoup pour la mairie de Paris, enfin qui a un truc, et lui il proposait beaucoup, il tape beaucoup sur... sur les... comment dire... sur les transports, sur les transports à nuit, je pense que c'est un truc... c'est un truc pas mal parce qu'en fait, là, en fait, Paris c'est une ville en réalité qui vit énormément la nuit, et... mais même si ça empêche que ça fait une ambiance flinguée la nuit, bah il y a quand même beaucoup de gens qui taffent la nuit, quoi. Et en terme de transport, de transport en commun, c'est... c'est compliqué, quoi. Et je pense que ça, ça serait une bonne initiative de relancer les... tu vois, ça créerait un dynamisme, je pense que ça devrait créer un dynamisme, tu vois. Et il proposait quoi, du coup, comme programme ? Bah justement, de remettre les transports un peu plus, les métros et tout, la nuit, quoi. Un peu à la new-yorkaise. Mais c'est... bah c'est sûr que c'est une bonne idée, hein. C'est sûr que Paris, ça vit énormément la nuit, et ça, c'est clair. Après, euh... bah là, ce que je trouve chouette, justement, euh... là où ils essayent de pallier justement pour ces problèmes de banlieue, parce qu'avec le projet du Grand Paris, ça, c'est super, quoi. Parce que là, ils sont en train de faire la ligne E, qui va être directement reliée de Pantin à la Défense... C'est quand même pas mal. Après, pour l'instant, c'est encore... c'est encore en travaux, mais normalement, enfin, leur grand projet, c'est d'ici dix ans, ce serait d'atteindre le Havre. Donc c'est quand même énorme. Bah ouais ? Sur le Grand Paris ? Ouais, bah c'est... ouais, ce serait... Ah oui, carrément, ils veulent amener ça jusqu'à la côte, quoi. Bah c'est... bah après... Je sais pas. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas aussi loin, mais il me semble que, ouais, c'est vraiment... En fait, en fait, en gros, l'idée, c'est que les gens qui habitent au Havre, ça devient presque des banlieusards parisiens et que ça leur prenne vraiment pas de temps pour venir sur Paris travailler... C'est pourquoi les Parisiens pourront une maison là-bas et... Non mais bon, je dis le Havre, mais je pense que c'est tout ce qu'il y a, tout le cercle qu'il y a autour, mais... Donc... logiquement, normalement, dans cette logique-là, ça devrait que s'améliorer au niveau des transports. Et alors, on est en train de parler justement du transport, du fait d'étendre vraisemblablement ce nouveau Grand Paris, entre guillemets. Mais quelque chose par rapport à l'urbanisation, pour nous ramener aussi dessus, qui me fait réfléchir, c'est comment agrandir justement la ville sans pour autant prendre trop sur la nature. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, on en parlera sûrement tout à l'heure, sur le fait de faire des initiatives vertes, énergie propre, etc., dans les nouveaux bâtiments. Mais autant, c'est vraiment le fait d'arrêter de prendre sur la nature, puisqu'on s'est déjà bien servis, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, à mon avis, je vais dire, mais j'en pense pas grand-chose, parce que c'est un truc, c'est un regard d'expert. Tu sais, c'est un urbaniste, des architectes, peut-être des scientifiques, j'en sais rien, qui peuvent répondre à cette question. Et toi, par rapport à ta vision de la nature, quoi ? Et du fait d'allier la nature et l'urbanisme, puisque de toute façon, il faut bien qu'on habite quelque part. Ouais, mais justement, pour moi, c'est sur, je sais pas, c'est peut-être sur des nouvelles technologies, enfin, sur des énergies renouvelables, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment une question d'experts. Tu vois, genre... Je sais pas, ouais, j'avais entendu parler, je crois, des jardins suspendus. Non, ça, c'est Babylone, c'est autre chose. Mais ils étaient visionnaires, hein, quand tu penses. Ouais, faut croire, ouais. Mais non, non, pour moi, c'est vraiment un truc... Je sais pas, j'aurais du mal, je te dis. Il y avait tous ces petits espaces verts, mais en fait, ces espaces verts, ces carrés verts, que tu vois depuis peu, qui étaient, je crois, une décision d'Hidalgo et tout. Enfin, ça, tu sens quand même le truc, je vous sors un truc du chapeau, un truc à la con. Enfin, tu sais, ça me paraît pas le truc le plus révolutionnaire de la Terre, quoi. Mais franchement, sérieux, j'en sais rien. J'entendais parler tout à l'heure de... Ouais, des... Comment dire... Des... Ouais, des immeubles avec, tu sais, de la verdure pour amener la... Pour amener de la fraîcheur, enfin, des trucs. Mais sinon, c'est un truc que je connais pas du tout. Pour moi, c'est quand même un regard d'expert qui est faux sur le truc. C'est à Singapour, j'ai vu ça sur Facebook. Ils mettent maintenant des jardins le long des gratte-ciels. Ouais, le long des miens, on en a parlé justement tout à l'heure. Avec une personne qui s'y connaît bien. Ouais, pardon. Non, mais après, par contre, sur les cohés, c'est vrai qu'ils... Ils sont censés mettre de plus en plus de voitures électriques, des trucs comme ça. Alors, il y a un truc, moi, c'est que la pollution, je la sens cache. C'est-à-dire, quand il y a des... Quand il y a des pics, je sais pas si ça vous fait ça, mais direct, moi, ça me... Je les sens bien. Donc, tu sens quand même qu'il y a un pépin et que... Et que, tu vois, t'as vraiment... Enfin, tu le ressens. Il y a beaucoup de gens qui le sentent. J'imagine qu'il y a quand même un coup à faire avec ça, quoi. Mais il faut aider, il faut sortir aussi de Paname. Tu sais, il faut aider. T'as la banlieue, t'as tout ça. Eux, ils rappliquent, ils ont pas les facilités d'accès comme nous, on a direct en tant que Parisiens. Et je suis placé pour le dire, parce que, je sais, je viens de banlieue. Donc, les galères de banlieue à Paname et tout, c'est un truc que j'ai connu, tu vois. Tu fais les silites pas la tâche, tu vas avoir les mêmes bordels sur les... Sur les caisses et tout, tu vois. Ce qu'il faudrait espérer, c'est que les nouveaux lotissements qui sont construits se soient... se soient faits dans une idée écologique, enfin, pour respecter la nature. Après, je me rends pas très bien compte de l'aspect financier que ça demande, et puis aussi l'isolation, parce que... Ouais, les trucs techniques, les... Parce que bon, on en voit plein, des articles, des nouvelles maisons, machin, c'est hyper bien isolé. Mais apparemment, elles tiennent pas si longtemps que ça dans le temps, donc si pour que toutes les 10 ans, faut que tu refasses une nouvelle maison... on parlait d'une... à Singapour, d'un immeuble recouvert de verdure, et c'est vrai que j'en ai vu, je sais plus dans quel quartier à Paris, mais j'en ai vu, tu vois, des immeubles quasiment... entièrement recouverts de verres, quoi. Que de plantes, de trucs... Où ça, où ça ? À Paname ? Oui. Ah oui, ça j'en suis sûr, je sais que... Dans la Sentier, pardon, il y a un mur. Attends, 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 un truc que en verre, tu dis ? Bah que... enfin, ouais... Ah oui, pardon, ah non, excuse-moi... J'étais en verre, tu sais... Non, 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 non... J'étais là, j'étais... Oui, vert, ouais. Ensemble du truc végétal, quoi, tu vois. Moi, c'était au Pôle emploi de Concardinet, en l'occurrence, dans le 17ème. T'avais... où est-ce que j'en ai vu aussi ça récemment ? Je crois que c'était à La Défense ou les trucs comme ça, comment ? Tu travailles en ce moment. Ok, j'ai un rapport avec l'urbanisme. Non mais c'est pas ça, c'est que j'aime bien la référence de Pôle emploi de Concardinet. 17 ans en plus, s'il vous plaît, 17 ans en plus. Non, c'est pour la Président, on s'en fout ça, 4. Mais oui, mais oui, je rigole. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et j'en ai vu aussi à La Défense, me semble-t-il. Je suis allé voir un concert l'autre fois et là-bas aussi, c'est pareil, ils ont essayé de planquer un peu l'énorme centre commercial qu'il y a là-bas, sous, justement, quelques murs végétaux, végétaux. Végétaux, je pense, des murs végétaux. Mais les murs... voilà, mais quelles autres initiatives comme ça ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit ? En dehors de l'écologie, tu veux dire ? En dehors de l'écologie ? Alors non, qui peuvent être liés à l'écologie, mais à l'urbanisme de manière générale ? Bah, si on sort de l'écologie, puisqu'on en parle maintenant, c'est de la mixité sociale. Parce que c'est tout le truc qu'on entend depuis assez peu de temps, quoi. Relativement peu de temps, c'est la gentrification. C'est le mot quand on sort, Paris se gentrifie. Donc les couches les plus aisées restent, s'implantent, et puis les autres, elles sont dégagées un peu en périphérie. Et c'est vrai que ça donne une image de Paname, nous, qu'on n'avait pas quand on était... Bah là, je reste très parisien depuis le début. Tu vois, je ramène un peu tout à Paname, parce qu'en vrai, voilà, c'est ma référence. Et là, voilà, j'ai toujours vécu en Ile-de-France. Mais ouais, il y a quand même ce truc de mixité sociale, quoi. Est-ce que ça marche selon toi, justement ? Vraiment non, selon le constat qu'on fait ? Ah, ça marche, ça dépend pour qui, tu vois. Si t'as pas envie de te mélanger, je crois que ça marche, tu vois. Après, à mon avis, ceux qui se font dégager en périphérie, ça marche pas trop pour eux, quoi. Bon, pour les riches, ça marche bien, oui. Je pense que ça... Ouais, voilà, ouais. Et alors, selon vous, là, comme ça, sans pour autant faire l'œil d'experts, pourquoi ça marche pas ? Bah, je pense qu'on est en train de vivre dans un monde qui est de plus en plus plein d'inégalités, quoi. Enfin, c'est pour ça que ça marche pas. Est-ce que... enfin... Est-ce que vraiment ça marche pas ? En fait, je sais pas, tu vois. Je me rappelle, tu vois, il y a un... voilà. Moi, je viens... avant, j'étais dans le 18ème. Et voilà, c'est un quartier qui a été gentrifié, tu vois, du côté de Barbès et tout. Et puis, il y avait quelqu'un... Je me rappelle d'une discussion que j'ai eu avec quelqu'un qui me disait « Ouais, non, ouais, j'aime plus Barbès et gentrifié, mais tu préférais quand c'était Crackland ? » Tu vois, parce qu'avant, c'était vraiment ça, tu vois. Donc, tu te dis, voilà, c'est peut-être la transition qui est acceptable, mais il faut voir comment ça va être dans Dipige. Tu vois, si ça se trouve, ça va être vraiment... Si ça se trouve, ça va être un ghetto de riches. Mais là, actuellement... Enfin, à cause de ça, on n'a jamais eu autant de claudeux à Paris depuis dix ans, quoi. Enfin, je veux dire, Canal de Lourdes, qu'avant, tu pouvais... Je ne sais pas si c'est à cause de l'urbanisme. Je ne crois pas que ce soit la gentrification qui fait ça, mais... Non, excuse-moi, je ne pense pas que ce soit que à cause de la Syrie. Tu vois, si on parle de ça... Enfin, tu vois, ce n'est pas que les migrants de La Chapelle qui sont en Canal de Lourdes. Non, non, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Enfin, pour moi, là, on touche un autre problème de... Non, mais je trouve que c'est relié dans le sens où, avant, tu n'avais pas beaucoup de sous. Tu pouvais quand même réussir à trouver un logement, machin. Maintenant, les logements sociaux, ils sont... Enfin, c'est horrible, quoi. Quand tu parles avec les SDF, ils te disent, bah non, j'y vais, il y a une queue de malade, et en fait, je ne préfère pas y aller. Parce que finalement, je me fais raquette par d'autres SDF. Et puis, tu vois, on en faisait la remarque tout à l'heure. Là, ça... Enfin, pour moi, c'est... On arrive sur un autre défi de l'urbanisme, c'est le défi économique. Et c'est sûr que la hausse des loyers, de toute façon, elle se vérifie quasiment partout. Je pense qu'à Paris, c'est encore pire qu'ailleurs. Après, on parlait justement tout à l'heure, vite fait, du fait que... Que ce soit dans les petits villages, même les plus petits villages de France et de Navarre, doivent avoir des logements sociaux, tu vois. Les plus grandes villes comme les plus petits villages. T'as, je ne sais plus, genre 1500 âmes ou peut-être un peu plus. Et je crois que t'es quand même obligé d'avoir des... À partir d'un certain nombre d'habitants, t'es obligé d'avoir des logements sociaux. Et c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, c'est que les mairies, entre guillemets, elles ont le choix. Soit elles utilisent une partie de leur budget pour faire ces logements sociaux et essayer de justement créer de l'habitat pour tout un chacun. Ou sinon, elles peuvent se taper une amende, tu vois, qui est sûrement, probablement moindre à élever. Enfin, c'est sûrement moins élevé peut-être que tout le coût de construction, etc., de tous ces logements. Mais du coup, tu te prends une amende, mais t'as pas de logements sociaux chez toi, tu vois. Et ça, par exemple, tu vois, c'est con que les mecs aient le choix, ils devraient même pas avoir le choix, en vérité. Mais c'est là aussi, c'est ce qu'on disait, c'est que les mecs veulent se faire réélire, etc. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que... Comment ça vous fait réagir, par exemple, vous, selon le choix ? Après, comment dire, tu vois, parce que là, t'as vraiment l'exemple de Neuilly. Ouais, tu t'attends pas à ce que les mecs, ils vont respecter les trucs des logements sociaux, de toute façon, voilà. Enfin, tu t'attends pas non plus à ce que les mecs, ouais, ouais, on va mettre des barres HLM ou pas. Enfin, tu me diras, y a pas que ça dans les logements sociaux et tout, tu vois. Mais je sais pas, tu t'attends pas forcément à ça d'une ville comme ça. Et est-ce que ça devrait pas être obligatoire, là ? Mais comment tu... Mais c'est obligatoire, parce que sinon, ils se prennent une amende. Oui, non mais... Ah bah obligatoire, voilà, genre, la mairie doit le faire, sinon, voilà. Ou alors, au lieu de te donner le budget de la mairie de temps, on te donne le budget. Sauf qu'il y a une partie de ton budget qui est entamée, parce qu'elle est déjà commandée pour un logement social. Les mecs, ils arrivent lundi pour commencer le chantier, tu vois, dans ton village ou dans ta ville, n'importe. Ah ouais, mais attends, c'est ambiance, tu vois, c'est ambiance Balkany, tu vois. C'est pas Balkany, mais c'est ambiance, tu vois, t'inquiète pas, ils vont trouver du fric, tu vois. Mais euh... Non, non, mais c'est obligatoire, tu vois, c'est obligatoire. Donc, les mecs se tapent une prune et voilà. Alors, est-ce qu'il faut pas augmenter les prunes ? Je sais pas. Je sais pas. Bah après, il y a un contre-exemple, c'est justement à Neuilly, là, ils ont fait des... Pardon, dans le 16ème, ils ont fait des logements vers Porte de la Muette. Et c'est toute une allée où avant, c'était pas du tout utilisé, il y avait rien. Et c'est avec une des dernières rues gratuites. Ça, faut que tu aies aussi, faut pas que les gens sachent. Il y a eu des dernières rues gratuites pour stationner. Et donc, il y a plein de roms qui viennent se garer là et tout, parce que bon plan. Et apparemment, ça marche assez bien, les logements sociaux, là... Ouais, il y a personne, il y a rien, il vraisemblablement. Ah non, mais niveau commerce, oui, il y a rien. Mais après, pour les... Enfin, c'est quand même des logements qui sont en plein 16ème et qui sont proposés à des gens qui ont pas besoin les moyens. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a deux ans, dans le 16ème, ils ont proposé justement de mettre des logements pour les sans-abris, je crois, du côté du Bois-de-Boulogne. Ils se sont défoncés par les habitants et ce truc-là n'a jamais pu se faire, quoi. C'est pas très loin, justement, mais ouais, ce truc-là, ça s'est pas fait. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal que les gens puissent réfugier. Et surtout, tu peux pas te plaindre, entre guillemets, d'avoir des sans-abris dans les rues si tu veux même pas qu'on construise des logements. À partir du moment où tu vis dans un endroit où tu les vois pas, t'as pas l'impression que c'est pas ton problème. C'est ça, tout le... Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est le truc classique des gens qui sont pour les salles de shoot, mais pas en bas de chez eux. Tu vois, ça, c'est des trucs classiques. Et alors, comment recréer, justement, des ensembles par rapport à l'organisation ? Et encore, comment recréer des ensembles, justement, où on pourrait mélanger tout ça ? Que ce soit le commerce, que ce soit les valeurs écologiques, que ce soit les valeurs économiques, que ce soit les valeurs de mixité ? Je crois que c'est tous des frames différents. Enfin, à mon avis, il faut... Je ne sais pas s'il y a un truc à sortir comme ça. Ah mais... Est-ce que vous, voilà, vous pensez à des exemples ? On sait que dans certains endroits, alors peut-être dans des plus petites villes ou villages, tu sais, ils font beaucoup... Je sais que ça se fait par exemple au Canada ou dans d'autres villes. C'est tout un ensemble, en fait, un tout petit ensemble de plein de commerce. C'est pas un grand centre commercial, mais c'est une mini galerie semi-extérieur. Ils ont pignon sur rue. T'as un petit passage couvert au-dessus de tous ces magasins qui font un peu de tout et rien. Et puis, t'auras pas mal de logements assez proches, que ce soit des logements sociaux ou des logements classiques. C'est vrai que ça revient vachement quand même, tout ce qui est local. Ça, ça revient... Enfin, même sur le téléphone, maintenant, il y a plein d'applications pour... Alors, tiens, je voudrais trouver un mec qui fait ça à côté de chez moi. Et du coup, ça, peut-être que ça pourrait être une solution. Et aussi, tout ce qui est venu, du coup, avec les amaps, etc. Enfin, trouver dans cette idée de vouloir manger bien. Du coup, tu trouves des gens qui font de l'agriculture à côté de chez toi. Mais du coup, aussi, les services de menuiserie, de machin, de trucs... Donc, peut-être que ça, ça peut aider... Et ça, à Paris, ça marche un peu, ce genre de... Ah, ça marche de mieux en mieux ? Ouais, carrément. Parce que je sais qu'au banc, ça marche très bien, tu vois, puisque le rapprochement n'est pas très dur. Tu marches 20 minutes, tu es déjà dans la campagne pour aller voir l'agriculteur qui peut te vendre ses premiers. Dans le 19e, 20e, c'est en train de vachement pousser, évoluer, dans tout ce qui est quartier bobo, si on peut le dire. Ce n'est pas une critique, mais... Ouais, après, bon, il faut voir dans quelle mesure... Et à qui ça s'adresse. Moi, ce que je n'aime pas trop, c'est que c'est vrai que pour l'instant, ça s'adresse toujours à un public, à une classe sociale assez aisée. Enfin, voilà, quoi. Qui est notre tranche, de manière générale. Donc, je ne sais pas si... Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les autres classes sociales, s'ils sont au courant de tout ça, si c'est communiqué. Et alors, toi qui est issu du banlieue, par exemple, enfin, qui est habité, qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce qu'il y a ce genre d'initiative ? En banlieue ou pas du tout ? En banlieue ? Ouais. Sur quoi ? Des initiatives, sur quoi tu veux dire ? Alors, de manière générale, sur les sujets qu'on vient de citer, mais plus particulièrement, celui qu'on vient de citer sur le consommer local, enfin, voilà. Ah ouais, non, déjà banlieue, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, à mon avis, ce n'est pas les mêmes enjeux dans le 92 que dans le 94. Donc, ouais, il y a, si, justement, il y a des bonnes initiatives, mais juste, à mon avis, le truc, la réflexion, elle est vraiment politique. Et elle est même micro-locale, je pense, tu vois. Et nous, comme on a tendance à être, enfin, la France même, à être ultra-centralisée autour de Paname, et, tu vois, que toutes les décisions soient prises, si tu veux, un peu de la même façon pour tout le monde, je pense que ça... Donc, c'est plus, à mon avis, des initiatives citoyennes et micro-locales qui font que, tu veux, que le mec qui habite dans cette partie-là du 12ème, et bien, il est, son mot à dire, sur cette partie-là du 12ème. Parce que, lui, il est en contact direct, il sait quels sont les enjeux de ce territoire. Et, à mon avis, la réflexion, la solution à avoir, elle est sur une décentralisation du mieux qu'on peut sur ces questions-là. Bah, ouais, j'imagine que ça doit être, quand même, micro-local. Et ce n'est pas dans notre culture jacobine, quoi. Mais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, du coup, ça me fait penser, est-ce que si demain, on a un grand Paris, vraiment grand, est-ce que, du coup, ce ne serait pas plus intéressant d'avoir vraiment les mairies qui font des lois micro-locales ? Bah, intéressant, je pense que ce serait plus intéressant, mais ce n'est pas la culture politique du pays. Oui, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment, on a une tradition jacobine qui fait que... Il y a du boulot. Ouais, mais alors, à mon avis, il faut faire sauter beaucoup de verrou, parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment ancré depuis... C'est vrai qu'en Suisse, bon, on ne peut pas comparer la Suisse à la France, parce que ce n'est pas le même taille de pays, mais ils marchent comme ça, par canton, et à chaque fois qu'ils font passer une loi, il y a un référendum, et vraiment, il y a un courrier qui est envoyé à chaque citoyen pour faire dire... Oui, le Canada et les Etats-Unis font ce genre de choses aussi. Ouais, ça, c'est super, parce qu'ils disent, ben voilà, la loi, alors le gouvernement, il veut ça, tel parti qui a proposé cette loi, ils veulent ça. C'est ce qu'il y a de plus démocratique, mais ce n'est pas culturel. Et culturellement, ce n'est pas nous, quoi. Il y a vraiment un truc à... Mais peut-être que si demain, Paris devient une grande ville, ça peut devenir justement ni trop grand, ni trop petit pour ce genre de... Après, je comprends ce que tu dis, que pour l'instant, ce n'est pas faisable, mais bon, là, on... À mon avis, c'est compliqué. C'est une question vraiment culturelle, quoi. C'est vraiment... Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait déjà un petit tour du sujet. Le temps passe malheureusement très, 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 très vite. C'est pas comme si c'était déjà terminé. Voilà, je ne vous le cache pas. Avant de finir, moi, il y a un truc qu'on aime bien faire dans le Discutons, c'est de demander aux participants... Pas nécessairement sur le sujet, un mot d'ordre, une citation, une phrase, quelque chose qui les botte, le truc du moment... Enfin bref, voilà. Zarka, Flo... Moi, je suis tombé sur un truc ce matin, mais c'est un truc d'ailleurs qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une phrase, phrase à la con, c'est un peu un truc. Mais je ne sais pas, j'aime bien cette phrase, c'est... Attends, je la retrouve... Mais c'est un truc qu'on voit souvent tourner, c'est... Ceux qui pensent que c'est impossible, sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Voilà, j'aime bien. Je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus ce matin, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas mal du tout ! Excellent. Tu la connaissais pas ? Vous ne la connaissiez pas ? Non, je ne la connaissais pas. Je ne suis pas sur le réseau, donc ouais, d'accord. C'est pas mal comme phrase. Voilà, non, c'était la petite pensée... J'aime bien, quoi. Ouais ? Tu respectes ça, parce que oui, c'est... Ouais, je respecte ça, j'aime bien, quoi. C'est ton point de vue, ça sera pas le point de vue. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est cool, c'est cool. Et toi, Flo ? Je dirais qu'une phrase que j'aime beaucoup, c'est en gros, c'est un proverbe qui dit que si tu n'es pas sur la vague du changement, tu te retrouveras en dessous. Mais c'est l'image qu'il faut associer à ça, c'est que tu es sur une planche de surf et tu glisses sur la vague. Et si tu glisses plus sur la vague, tu te retrouves noyé, donc il faut toujours rester en mouvement. Voilà. Bien vu, c'est marrant. Ça se rapproche à moitié, donc c'est pas mal. Excellent. Ok, bon bah écoutez, ça me va bien. Sur ces superbes notes, merci beaucoup Flo et Zarkane de nous avoir accompagnés, d'avoir discuté un bout de temps. Et puis voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Discutons.